PELGRU 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 Ouais, affirmatif, tu as raison, ouais Eh ben, tiens, là, ben, tu vois, là, on est un peu passé, là, sur la propagaté Là quelque chose comme ça Et, du coup, ben, la propagation, on la maintenant le soir On l'a plus trop la journée Et puis en plus, là, heuuuuuuuh Quand on descend sur le le canal 6 normal. Et qu'est-ce qu'on entend ? Les Américains à plein pot. C'est la cour maternelle, là, du coup. Alors, comment veux-tu que nous, là-dedans, on arrive à nager, quoi ? En tout cas, ça fait plaisir, là, d'entendre quelqu'un du forum, parce que c'est vrai que là, par ici, il n'y a pas grand monde que j'entends qui sont sous le forum. Si, il y a Éric, là, qui est sur Villeneuve d'Ornon, c'est tout. Il y a un autre OM qui, je pense, essaie de lancer des appels désespérément derrière, qui doit être sur Carbon Blanc, Lormont, dans ces coins-là, qui est en mobile. Il y a un autre OM, normalement, d'après ce que j'ai vu sur le forum, qui est, lui, du côté de Royan. Alors, ça va faire un petit peu short, hein. Mais bon, j'ai la chaudière d'allumée derrière, à propos de chaudière, que je mette la main dessus. Oui, c'est bien ça, c'est la chaudière. Retourne le micro. Oui, oui, alors là, oui, déjà, Carbon Blanc, c'est un peu compliqué, Royan, je pense que c'est un peu plus dur. Voilà, oui, sur le forum, là, moi, je regarde, je regarde juste votre forum, voilà, les autres, je regarde, donc voilà, j'avais vu ça, qu'il y avait des appels, pour les relais, j'ai un peu levé de tête, donc c'est pour ça que moi, je prends mal de justes, et j'en ai vu que des justes un peu là-dedans. Donc voilà, c'est un peu moins haut pour moi, et donc, bon, je crois qu'il n'y a pas grand-monde, à part les papilles, là, qui sont sur les 6 millions, que je crois qu'il y a tant d'actes, voilà. Oui, affirmatif, je vois desquels tu parles, ceux qui sont sur le canal 22 en supérieur. Oui, oui, je les connais, ils me connaissent aussi, on a déjà parlé ensemble. Mais bon, on va dire, peut-être, les différences de génération font que nos routes se sont un peu écartées. Moi, j'ai continué de mon côté, eux, continuent leur QVSO, là, sur le canal 22 supérieur. Voilà, un petit peu, oui, je vois très bien qui c'est tu parles. Mario, là, qui est un OM Super QHero, là, par exemple, on s'est déjà vu quelques fois. Sur les environs de Bordeaux, il y a du monde, quand même, il y a du monde. Mais c'est surtout en mobile, ça, et du coup, ça porte pas loin, quoi. Donc, sur le monde, oui, affirmatif, oui, mais après, je n'ai pas de... Enregistré. Donc, il n'y a pas de 2 mois, oui, il y a eu de 2 km, voilà. Les autres, c'est plus compliqué, après, il y en a eux sur les bournes, là, mais c'est très dur à voir. Et puis, à 19h, il y avait l'autre mantel, là, il y avait, je crois que c'est ça, et puis, je crois que c'est ça, il y a eu des matanés, très difficiles, 20, et donc, voilà. Et puis, là, oui, une antenne, je n'ai pas mis la antenne, alors j'ai récupéré une antenne, alors, une... oui, c'est ça, une atron, et puis, je ne l'ai pas votée sûrement, alors, allez, à 2 mètres et 4, là, plutôt, alors, pour l'étain, si je l'élève un peu plus haut, je pense que ça devrait mieux passer. Ah, oui, affirmative, je pense. Eh bien, tiens, justement, on parlait de Vinlade d'Ornon, si j'ai bien reconnu la modulation, il doit y avoir Eric, 14, Victor Rico, 25, Eric, justement, qui doit être derrière, qui est aussi sur le forum. Eric, si c'est toi, ou, enfin, bon, peu importe qui, la station qui a briqué, en avant. Ah, là, ça arrive dans le bois bas, ça arrive à passer, quoi. Oui, oui, Eric, il n'y a pas de problème, je te reconnais, il n'y a pas de problème, oui, j'arrive à t'entendre, vas-y. Ok, bien, ça marche bien. Je suis avec un autre OEM, un autre OEM du forum, là, qui est sur le QTH de Pellegrue. Voilà, donc, là, toi, là, on arrive à faire quelque chose, là, de, de, on commence juste à faire quelque chose, là, de sympa, là, en fréquence. Et, normalement, il y a un autre OEM qui devrait être là, derrière, qui est sur, euh, sur les abords de Bordeaux, là, du côté de l'Ormont, euh, Carbon Blanc, là, de ce côté-là. Alors, je ne sais pas s'il est derrière, apparemment, là, je n'arrive pas à l'entendre encore. Depuis tout à l'heure, je lance des appels, là, je n'arrive pas à l'entendre. Mais tu passes, Eric, hein, ça, ça marche. Retour de micro, Eric. Ok, bien, c'est pas mal, hein. Dommage qu'il y a toute cette propagation AM, là, qui nous, euh, qui nous moustache, là, pas mal, mais bon, euh, c'est la radio, quoi. Voilà, et puis comme la Propag a basculé un petit peu du côté propaghété, on va dire, donc, on l'a maintenant le soir, quoi. Je vais repasser le micro, euh, du côté de l'OM, de, qui, c'est, j'ai déjà, non, mais c'est n'importe quoi. J'ai déjà zappé son, euh, son QRZ. Là, qui est sur Pellegrune. Euh, retour à toi, euh, l'OM, pour voir si t'arrives en temps de Eric, euh, qui est sur Villeneuve d'Orneau. Oui, merci pour le retour. Non, je l'attends, 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 mais je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Ok, ben, il peut pas envoyer davantage de puissance, là, parce que, bon, là, c'est l'heure des tanks vitorines. Et il voudrait pas trop, euh, pas trop gêner le voisinage. Donc, là, il a quoi ? Il a une soixantaine de watts, euh, c'est tout, là, maximum. Ah, ok, oui, oui, ça va, mais je l'attends, peine à peine, mais c'était Eric, je l'attends, oui, Eric, je l'attends. Voilà, mais, bon, si, après, les, 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 je l'attends, 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 je l'attends. Ah, j'ai tout qui est en marche. Oui, voilà, donc, en modulé uniquement, là, j'ai, euh, j'ai quoi ? J'ai une centaine de watts, là. Attends, deux secondes. Ouais, au coup de sifflet, j'arrive à pousser à 140 watts, hein, mais, euh, maximum, hein. Et, donc, là, je rentre, euh, je rentre en 4 watts, là, dans l'Alphalima, hein. Voilà, bon, je suis aussi sur la position 5, euh, j'irai pas au-delà, parce que, euh, après, je sais ce que ça donne. Ça se transforme en barbecue, et puis après, bon, bah, c'est le frigo, quoi, y a plus rien qui marche. Ah, si, j'ai déjà cramé un B300P, comme ça. Celui-ci, je vais le préserver. Ha, ha, ha. Oh, aïe, 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 aïe. Il y a un truc qui a balayé la fréquence, voilà, plus précisément. Tu peux me revenir, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, euh, Eric. Donc, il est pas trop bien, hein. C'est quand même un signal de radio, là, tu me recevais combien ? Alors, c'est du radio 3-4, et pour le signal, je te dirais bien quelque chose, mais, euh, ok. Ah, ben, c'est Bonitailleur. Ok. Ouais, on est en train de regarder en même temps Star 80, la télé. Ha, 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 ha. Pour le signal, je te dirais bien quelque chose, mais, euh, il sera complètement faussé à cause du niveau de QRM. Mais pour la petite info, je suis en même temps, normalement, oui, je suis en même temps en train de faire une vidéo qui sera mise, euh, dès quelle heure ? Dès demain, sur le forum. Donc, Eric, tu pourras voir, euh, ce que ça donne, euh, par la même occasion. Ok, mais, pas de problème. Là, je vais vous montrer une fois que, euh, c'est bon, hein. Voilà, je vais vous montrer un tas, je vais partir sur le écart, maintenant. Voilà. Mais, euh, je ne pense que, euh, je vais dire qu'un peu ça, moi. Je vais régler un petit peu ça, voilà, d'ici, euh, voilà. Ça va travailler pour la haine, et tout ça, voilà. C'est comme je le fais de la haine, voilà. Oui, ben là, ça marche bien, hein. Là, euh, il n'y aurait pas, euh, cette Propag, euh, AM, là, derrière. Ça serait du téléphone, hein, il n'y a pas de problème, hein. Alors, euh, Daniel, je ne sais pas. Alors, euh, euh, Daniel, il... Ah oui, Daniel, euh, Centaur, euh, Centauri 1747, si je me souviens bien l'indicatif, quelque chose comme ça. Euh, euh, le 25, euh, euh, juillet prochain, il nous rejoint au salon radio de Marraine. Voilà, donc, euh, normalement, il y aura aussi, euh, Fred, euh, qui est sur le département 40. Euh, il y aura peut-être aussi, euh, Serpico 2, là, qui est sur Bordeaux-leurs, à voir. Euh, peut-être aussi Tonton Job, qui est sur, euh, ce nom, je crois, euh, dans ces coins-là, euh, euh, à voir aussi. Enfin bon, déjà, euh, il y a pas mal de monde, là, qui a prévu, là, qui, euh, qui ont répondu, enfin, qui répondent présent pour venir grossir le groupe sur le salon radio, là, qui se tiendra le 25 juillet, comme tu le sais, à Marraine, à la salle polyvalente. En tout cas, lui, il monte, hein, euh, je te le confirme, Daniel monte à Marraine le 25 juillet, euh, je te le confirme d'autant plus qu'il a demandé, justement, sa journée, là, au niveau de la boîte, euh, pour être sûr de, de, de monter. Donc, euh, peut-être que vous pourrez faire un covoiturage ? Ok, d'accord. Euh, euh, on a toujours l'OM, là, de Pellegrue, qui est avec nous. Je voudrais pas le laisser de côté, ça serait bien dommage. Pour une fois que, 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 que je l'ai en vacances, je vais lui retourner le micro. En, en avant, l'OM de Pellegrue, euh, je suis désolé, j'ai, j'ai bouffé ton, ton QRZ. Alors, il y aurait pas de bruit, je dirais du 58. Voilà, il y aurait pas... Oui, euh, Eric, c'est Thierry, hein, sur Pellegrue, voilà, pour la petite parenthèse. Je te dirais bien du 58. Euh, t'auras aussi l'occasion de, de, d'apprécier le, le, la vidéo, là, demain, là, que je mettrai en fréquence, que je mettrai sur le forum, euh, directement dans la rubrique QSO nationale du canal 27. Voilà, bon, tu sais, euh, tu connais le forum, donc, tu pourras, dès demain, là, euh, voir, euh, voir ce que ça donne, là, sur la vidéo. OK, OK, ça va, ouais, et euh, et euh, et euh, et euh, et euh, et euh, les camétriques à fait, les camétriques à côté avec un verre et que je laisse aller voir, pour moi. Et là, euh, la modulation, là, ça veut dire, ouais, donc, ça vient de voir ce que c'est pour on peut dire, au niveau signal et au niveau radio. Voilà, mais, oui, hélas, avec le bruit qu'il y a derrière, ça facilite pas les choses. Et peut-être que je t'ai clarifié un petit peu aigu aussi, là, par la même occasion, hein, tant que je sais. Je suis en train de... Voilà, ok, j'ai approché en même temps ma caméra de l'écran d'ordinateur pour montrer la rubrique QSO Nationale du Canal 27 sur le forum Les Ondes de Routier. C'est bon. J'ai approché la caméra du poste justement pour que tu puisses voir un petit peu mieux ce que ça donne. Je vais te clarifier un petit peu mieux. Vas-y, reviens-moi s'il te plaît pour voir un petit peu ce que ça donne. Oui, voilà, j'ai dit, j'ai fait un petit peu ce qu'on va voir. Il est bien petit, il y a un gâteau, là, que j'essaye. Et pour voir si ça fonctionne, voilà, si ça fonctionne bien, si au niveau de la radio, c'est propre, voilà. Ah oui, affirmatif. Attends que je... Voilà, je le remets sur son pied. Affirmatif, la radio est propre. Là, il n'y a aucun problème. La radio est propre, ça marche bien. Pour ma part, oui, c'est vrai, la station, eh bien, c'est une station, là, qu'on a confectionnée avec le forum, là, pour les expéditions. Donc, il est composé d'un Summer Camp TS 2000 DX. En fait, je parle peut-être à peu près du micro. Voilà, je m'écarte un peu. Après, il y a un Zetagi B550P, branché sur une alimentation masse SP50, 50 ampères. Et pour l'antenne, eh bien, c'est l'antenne de QERA, pas celle de l'expédition, HACHI. Et donc, c'est une Sigma Mantova VIII qui n'est pas très haute, hein. Elle est à 9 mètres de haut. Ah oui, Eric. Euh... Oui, Eric. Je suppose que Thierry a dû t'entendre. Retour, Thierry, pour voir si t'as entendu, Eric. Ah oui, j'ai entendu, là, le fond, là. Juste, ce pontageur, là, c'est la pénale. Et, euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, juste, pour les fonds, là, par rapport à... Parce que là, c'est la scène, on a fait de vouloir ça sur l'armateur. C'est qu'il y a un verre, oui, c'est l'antenne, là. Et par rapport à la Mantova, là, la Mantova VIII, c'est quand même plus... On a fait un peu plus du groupe que l'antenne, là. Alors, la Mantova VIII, c'est une antenne alu renforcée qui fait 7,50 mètres de longueur. Et au niveau, euh... Au niveau dB, c'est une 8 dB. 8 dB, 8 radians. Ouais, ok, oui, parce que là, bon, là, trop, euh... Je pense qu'on va faire si c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est le genre de guillot, c'est pas, il a trop, non ? Euh... Eric, là, Antron 1,99, c'est une demi-onde, c'est bien ça ? Tu me confirmes, Eric ? Attention, Eric. Ouais, je suis toujours là, mais j'ai vu du confort, tu me retournes là ? Ah oui, là, tout le monde t'entend, hein. L'informatif, tout le monde t'entend, Eric. Là, Antron 1,99, c'est une demi-onde, c'est bien ça, non ? Euh, moi, c'était... Pour moi, c'est pour moi, c'est pas la vie. Oui, Eric, je te demandais si, euh... la Antron 1,99, si tu savais, euh... si tu me confirmais que c'était bien une demi-onde. Ah, Antron 1,99, c'est pas la lumière, c'est pas la lumière, c'est pas la lumière, ça, euh, c'est trop, euh, c'est tout comme ça. Euh... Je peux pas dire le bêtise, voilà, hein. Donc, voilà, je suis repassé avec la lécamétrique, et j'ai vu du confort derrière, hein. Donc, euh, ça devrait aller le verre avec, euh, un article qui devrait mieux me recevoir à l'évolution considéraire. Ah oui, ça passe, hein. Euh, oui, tu verras sur la vidéo, ça passe, hein. Voilà, comme ça, on a fait la nuit, ça, je veux, euh, ça va même pleurer le bêtise, voilà, hein. Donc là, 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 ça devrait... ça devrait être mieux, voilà, une autre station, je sais pas si je suis en même temps, mais je suis encore pas derrière, là, mais je salue tout le monde, moi, hein. Ouais, bah, c'est Thierry, euh, qui est sur le QTH de Pellegrue, il vient de, de, de se remettre en fréquence, tu vois, encore, euh, une ancienne station qui, euh, qui revient sur les ondes. Yes ! Ouais, Thierry, en avant, euh, pour Eric. Oui, bah, je l'atteins, je l'atteins, au fond, mais je comprends pas, hein, c'est, sinon on dit, mais j'arrive pas à, je comprends pas les, 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 les bras, et les, 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 les bras, parce que j'arrive pas à sortir le, les, les, le truc, là. Ok, oui, enregistrez le break derrière, j'ai entendu l'attention, les 2213-51, la station, de la part de Dandy 33 QTH Sainte-Colombe, de la part de Eric, euh, 14 Victor Eco 27 QTH Ville-Nap d'Ornon, et de la part également de Thierry, euh, QTH Pellegrue, il y a eu un break, les stations, euh, on va, on va voir si on peut, euh, arriver à le faire rentrer, en entendre correctement. En avant le break. Ah, c'est trop QRP de mon côté. Euh, j'ai essayé de tendre une oreille, euh, j'ai essayé tout l'un à l'autre en même temps, euh, j'ai pas réussi à le sortir. C'est passé quelques secondes, et puis, et puis c'est tout, hein. Ah, si, pourtant, c'est l'air d'être là, je sais pas. Eric, est-ce que tu entends quelqu'un de ton côté ? Ok, ben j'ai préféré pas allumer le pré-empi de réception, parce qu'avant là, ça va être encore pire. Alors, là, je vais me ramasser, là, tout, euh, toute la propègue américaine, là, je vais tout m'attirer, là, pour le coup, là, si je l'allume. Ah, si ! Bon, ben c'est pas grave. Si c'est l'OM de, euh... Oh, ça y est, là, sur, euh, Carbon Blanc. Si c'est l'OM de Carbon Blanc, ben, il bougera peut-être un peu, il changera peut-être d'endroit, ben, pour voir si ça passe, parce que je sais que, d'après ce que j'ai vu, justement, il allait tenter le coup, là, ce soir, sur le canal 27, donc, euh, à voir. Ah, c'est un gros pouvoir, ben, là, j'entends plus rien, là. Euh, Roku, retour, euh, Thierry, de Pellegrue. Oui, vous savez, oui, ben, moi, c'est pareil, et bien, ça, c'est un coup de bois, après, on reste là, ça, pas, et il y a des gros retard, voilà. Bon, ben, allez, voilà, je vous le dis, euh, parce que là, c'est vraiment du bazar. Allez, euh, qu'est-ce que vous voulez dire, on revient sur, on parle à Nathalie, euh, au niveau de la, si on reparle un peu technique, euh, la masse, on voit, donc, il y a plus de délai, euh, tu réceptionnes beaucoup plus de QM. Eh bien, après, c'est une question de hauteur, euh, c'est surtout une question de hauteur, après. Euh, bon, euh, moi, j'allais monter à 9 mètres de haut, euh, c'est pas un choix personnel, hein, loin de là, j'aurais préféré la monter à 11 mètres. Là, j'aurais eu un meilleur dégagement, mais bon, j'ai pas trop eu le choix. Mais c'est vrai qu'après, euh, c'est, c'est une question de, de, de hauteur, aussi, hein, euh, il y a, il y a un seuil, il y a, euh, il y a, euh, il faut faire des tests, après. Il faut, euh, il faut tester les, les différentes hauteurs, euh, voir où c'est, là, où c'est le plus confortable, où ça passe le mieux. C'est, euh, c'est, c'est surtout ça, après, ensuite, hein. Puisque, euh, je vois, là, la, la, la station pour l'expédition que j'ai fait, là, dans, dans une remorque, euh, bon, là, c'est une, une présidente, une Malaya, moi, qui est quand même moins performante, elle est montée à 6 mètres de haut, euh, euh, on, euh, on attrape tout, hein, on attrape vraiment tout, avec, hein. Ouais, ok, d'accord. Ok, ok, bon, oui, d'accord. Parce que là, je sais pas, bon, j'allais récupérer ça, mais bon, ça a pas l'air, euh, sensationnel, hein, je vois, quand je fais des cuisses, les papilles, là, même, euh, sur Libourne, là, pour accrocher, euh, pour accrocher, euh, euh, le gars de Libourne, c'est difficile. Alors, je voulais voir de changer une antenne, voire de trouver une antenne un peu plus performante. alors j'avais vu la main en bas, ou alors, il y a la, là, il met aussi, là, là, euh, comment c'est, là, la Syrio, là, je sais, je sais plus, les mecs, le nom, la Syrio, un fibre, là. La Syrio en fibre, euh, là, je, je vois pas trop, euh, je vois pas, attends, je suis en train de faire l'andouille en même temps, avec la caméra, non mais n'importe quoi, hein, je peux pas lâcher ça 30 secondes, mais un peu, des fois, la Chie, la Cyrio, non, je ne la connais pas, je ne vois pas laquelle tu veux dire. Oui, mais je ne sais plus comment c'est, je ne sais plus, c'est pas la peine, c'est pas la peine, non, mais bon, c'était pour savoir, voilà, j'avais récupéré ça pour comment c'est, j'ai récupéré ce petit, il y a tout là, bon, ça a l'air de fonctionner, voilà. Ah oui, informatif, il marche bien, ah oui, il n'y a pas de problème, puisque là, malgré toute la propagande qu'on se prend dans les gencives ce soir, ça passe bien, je ne sais pas comment c'était hier soir, mais là, c'est là, c'est là. Ah, Eric, je suis repassé le micro du côté d'Eric, Eric, sur le 555, là, tu avais pas mal d'appels, là-haut, hein ? Euh, je vais voler, oui, ce soir, non, non, je suis arrivé il n'y a pas très très longtemps, par contre, tant que j'en te tiens, en fait, t'as rien à arroser, quoi ? Il me semble qu'il t'a pas arrosé quelque chose, vous ? Du coup, attends, excuse-moi, j'ai pas compris. Euh, si j'étais un petit cachottier, tu as rien à arroser, il me semble que tu as quelque chose à arroser, carrément, non ? Euh, quelque chose de blanc ? C'est ce que tu veux dire ? Oui, 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 ok, oui, ok, 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 ok. Ok, le rendez-vous est pris, d'accord, ça marche. Ah oui, ça marche bien, hein ? oui ça ressemble c'est un petit peu comme le canal à draille ça ressemble à de l'alcool mais ça n'est pas nous on a pris la version 4.2 mais bon elle existe en version 4.4 il n'y a pas de problème mais on a pris la version 4.2 parce que bon on n'est pas quand même dans des pays comme l'Australie ou l'Afrique où là il y a vraiment besoin d'un 4.4 donc un 4.2 c'est bien suffisant pour nous mais oui c'est vrai on s'est fait plaisir et tiens puisque tu parles de ça j'ai eu radio M33 ex radio 33 au téléphone alors j'étais parti pour installer l'antenne en fixe sur le capot mais ils me déconseillent ils me disent que là je vais être complètement déçu là au niveau au niveau rayonnement d'antenne et du coup je crois que je vais attraper la perceuse et puis faire un trou dans le toit et faire exactement la même installation que j'avais fait là sur mon 6.3 l'évasion voilà qu'est-ce que tu en penses Eric ? ouais après je ne l'ai pas vu je n'ai pas vu comment c'était disposé alors que je ne serais pas déjà fait comme ça mais après je ne sais pas je ne peux pas dire c'est assez haut comme un véhicule alors je dirais 10 cm de moins qu'un Citroën évasion j'ai les barres dessus les barres arrivent à peu près à la même hauteur que mon ancien véhicule que mon ancien Citroën évasion donc j'ai 10 cm de moins donc au niveau station essence effectivement ça passe mieux après l'emmerdement que j'avais c'est au niveau de certains parkings souterrains les péages tu vois les trucs comme ça où j'ai intérêt à bien cibler avant je me suis vu être obligé de m'arrêter pour dévisser l'antenne et puis la remettre après j'ai voulu éviter tout ça sur ce véhicule là mais si je dois être trop perdant au niveau rayonnement c'est pas la peine je préfère encore la mettre directement sur le toit ça m'évitera de passer mon temps à pester parce que j'entends plus rien moi personnellement je la mettrai un rayétique pour éviter de percer dans ce frénage et au centre du toit avec une protection en dessous en caoutch pour éviter d'arriver à la voiture mais pour moi ça serait le droit de mieux placer pour que ça passe en route directionnelle sinon tu vas la placer à l'arrière ça va se passer à l'interdirectionnelle et ça ne deviendra pas autant que ce qu'il y en a en plein milieu du papier ouais 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 mais le problème c'est que je ne suis pas contre perception c'est pas parce que j'ai une voiture neuve que de suite je dois m'arrêter de vivre d'en profiter loin de là je connais quelqu'un le jour où il y a eu une maison neuve et bien ça y est il ne fallait surtout pas faire de trous ou quoi que ce soit et depuis ils ne vivent plus de leur maison enfin bon bref cette petite parenthèse mais disons que le problème c'est que j'ai une antenne d'un mètre 80 et je connais un certain Noem Pascal pour ne pas le citer 14 Oscar Delta Romeo 001 pour ne pas dire non plus son indicatif qui s'est vu une fois avec sa Santiago 1200 sur le toit de la voiture en magnétique la voir s'envoler et oui quand on croise des camions et qu'il y a des rafales de vent forcément ça ne tient pas le coup et c'est pour éviter ce genre de problème que je peux faire passer en personne j'ai un embâche magnétique comme moi il fait 180 donc l'embarche magnétique comme moi elle fait 180 et il existe des embâches magnétiques qui m'a dit qu'à l'heure actuelle triple en plus et je te garantis que ça ne va pas s'envoler parce que l'avantage que tu peux rajouter avec ça c'est qu'il existe des petits palatateurs que tu mets sur l'entère ou avec un petit bouton de pin intérieur quand tu passes l'autre partie comme ce barrière l'entère elle se repit toute seule et quand tu rappuies sur l'heure on dit reste un magnétique moi je le conseille parce que il y a un peu assez vivant et avec le diamètre je dis qu'on va la mise c'est 5 à 4 diamètres alors maintenant tu ne vas pas arriver comme ça ah ouais alors ok là tu as gagné une bataille hachis ok bon il y a un autre défaut c'est que le câble passe passe par le joint de la portière donc le joint de la portière ça l'écrase et quand il pleut et bien ça fait goûtir dans la voiture je passe par le coffre moi je le passe par l'arrière pas par le dehors je le fais passer par l'arrière de la voiture sous la banquette et tout et ça passe par le joint du coffre et le joint du coffre il ne faut pas le passer par la portière par le coffre par le coffre mais ma parole tu as 10 mètres de câble parce que là attends que je que je réfléchisse un peu là j'ai une antenne qui est bon bien sûr là en magnétique en ce moment oui ce que j'ai fait pour protéger le toit vis-à-vis de la base magnétique j'ai découpé un adhésif transparent que j'ai collé directement sur le toit de la voiture comme ça le jour où l'adhésif est flingué et bien je le change j'en fous un autre à la place et puis voilà c'est tout pendant ce temps là moi je préserve la peinture et donc là telle qu'elle est l'antenne là en ce moment je suis pile au centre au centre du toit donc si je t'écoute au niveau du câble à passer par le coffre je n'aurai jamais assez long ce n'est pas possible je n'arriverai jamais jusqu'au poste qui est lui fixé là sur le côté droit de la console à droite du lévé de vitesse en bas quoi oui mais tu m'y travailles dans le rallonge parce que le rallonge et qu'il existe les prolongateurs c'est ce que j'ai fait moi et pour se rassurer au niveau de la peinture alors ce n'est pas les anciens de base magnétique qui faisaient pour le nouvel 145 qui faisaient sans même l'établissement ou 130 ou 140 avec un petit caoutchou qui est un peu plus 10 mètres la protection de la meilleure de bois c'est le que j'ai mis elle fait 34 mètres et le caoutchouc de protection c'est tout et 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 ça fonctionne très très bien et d'ailleurs pour le petit pédagogère maintenant j'en ai même un base magnétique sans juste un peu au dessus et terminé ouais ouais ok mais tu sais c'est pas l'embase magnétique qui règle la peinture non non c'est des saloperies qui viennent se foutre en dessous qui viennent s'émanter là en dessous ramasser n'importe où par terre là où on va la poser dans le coffre n'importe où et c'est ces merdouilles là qui viennent qui viennent rayer la peinture ah ouais moi je ne la déplace jamais mon base magnétique elle reste toujours sur place je te garantis que ça ne roule pas avant déjà bon on la peinture pas extra mais je te garantis que celle-là par rapport à d'autres modèles que j'avais c'est nickel ah oui oui là c'est une force qui l'a mis déjà pour l'enlever et je te garantis qu'il te faut l'entendre parce que sinon tu avais la toute sa l'entendre et pourtant la dégradée va être l'enlever doucement ça va faire puissant d'accord et tu l'as trouvé où à Radio 1 33 ah moi je l'ai commandé juste sur le net je l'ai commandé 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 d'accord d'accord oui mais j'irai faire le curieux il n'y a pas de problème j'irai faire le curieux sur internet pour voir un petit peu ça oui oui alors je te dis il faut que tu je te ramène le lien il faut que tu regardes avec la face minimum c'est 100 k1 de 100 k1 de 10 mètres et je te garantis que tu viens et alors que ça en dessus ça vient et j'en suis super content parce que moi je suis quand même le seul que j'ai 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 ah ouais d'accord parce que disons que moi ce qui m'ennuie c'est justement cet effet gouttière bon ok au niveau des tapis de sol j'ai pris des tapis caoutchouc donc en fin de compte j'ai des bassines en caoutchouc dans la voiture donc pour une gouttière une bassine en caoutchouc ok ça va ensemble mais ça me fait un petit peu chier quand même de voir quand il pleut ce petit filet d'eau là qui rentre à l'intérieur à moins que à moins que à moins que ouh il va falloir que je cogite ça tout à l'heure que je vais arriver à t'encastrer une partie du câble et à jointer comme il faut oh oui il va falloir que je travaille je vais travailler la question est-ce que c'est vrai qu'en plus vu ce que tu me dis elle tient vraiment bien donc mais de toute façon enfin oui là c'est c'est une autre solution qu'il y a à voir ouais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais de toute façon au pire ça ne me dérange pas de faire un trou c'est pas là le problème j'en ai bien fait pour fixer le poste donc là il n'y a aucun problème par la suite enfin pour ça je veux dire et puis le jour où je passe le jour où je revendrai la voiture dans très très longtemps on va dire et bien je rebouche tous les trous et puis terminer c'est ce que j'ai fait pour l'évasion et l'OM qui m'a racheté mon citroën évasion il n'a absolument rien vu au niveau trou donc c'est tout bon ouais ouais mais tu essayes de passer par l'arrière tu vois le fil qui passe par le coffre c'est un coffre qui est au vert l'eau moi c'est l'album de la voiture moi c'est l'album le coffre il est au vert et quand tu vois on peut se passer dans le câble par le haut niveau tu vois du coffre on claque et ça ne parle par l'arrière ça passe sous le diner sous le tapis il est arrivé encore devant et je n'ai rien dit ça ne fait aucune groudine ah ouais d'accord il faut que je voie tout ça il faut que je voie toutes ces possibilités en fait on a toujours Thierry là de Pellegrue qui est avec nous là on l'a un petit peu laissé de côté mes excuses Thierry retour de micro vers toi je reparle je suis une partie dans moi donc je vois ça me pose l'amitié l'amitié Thierry puis tous d'un autre façon derrière les écouteurs je sais pas que je vois que je vois les services de sécurité voilà ok ok merci pour ce petit QSO justement là sur le canal 27 là pour le grand QSO national et tu sais que sur la méditerranée par là bas ça y va plein pot là dessus ça marche mais à fond c'est hallucinant vu les commentaires que je vois sur le forum allez les BOTS 113 51 à toi Eric et à bientôt sur le forum pour que tu puisses voir la vidéo dès qu'elle est prête je m'occupe de ça dès demain ok retour de micro Thierry pour qu'ils puissent t'envoyer les bonnes amitiés également pour ton départ ok ah ok tu as dû vers la fin Eric mais bonne soirée Eric et bonne soirée voilà ouais bon ben voilà j'ai écouté votre petit votre petite litour de la voiture tout sort bon voilà bon ben il y avait dit mais c'était bon le soir et je vais arrêter un peu plus la perte mais là je vais dire de côté mon accès de suite je vais dire je vais dire un peu plus haut, et puis voilà, simplement juste, ça marchera un petit peu mieux. Ouais, formatif, et puis en plus, si tu as la chance d'être à un endroit où, eh bien, c'est suffisamment discret, et que tu peux monter l'antenne à la hauteur que tu veux, alors là, ce sera génial, quoi. Maintenant, après, ben, c'est à voir à quel endroit tu n'as pas trop de QRM, mais tu as un maximum de portée. C'est là où trouver la bonne couche, voilà, ça y est, tout ça pour juste dire un mot, quoi. Trouver la bonne couche, le bon niveau, niveau hauteur, où là, tu auras le moins de QRM possible et que ça passera mieux. Alors là, ça va t'occuper un moment. Achille. OK, eh bien, merci Thierry également d'avoir répondu, là, à ce QI sur National, là, du Canal 27 avec les andes du routier. donc un grand merci à toi c'est vrai que là ici sur le sud-ouest ça marche pas très fort mais là j'ai eu un OEM il y a pas très longtemps sur le département 24 du côté des Réaux je sais plus, dans ces eaux là Véline, voilà sur Véline j'ai eu un OEM il y a peut-être 3 semaines de ça je sais plus dans ces eaux là et puis bon c'est vrai que là c'est assez moyen moyen donc là c'est bien parti et je monopolise encore le micro les 913-51 je suis horrible, je suis horrible c'est ça le problème quand on est passionné par la radio les 913-51 à toi 212 à ton QRA et à bientôt sur les ondes et rassure-toi tu passes très bien même si certaines mauvaises langues ont du mal à t'entendre enfin bon c'est pas grave ça c'était histoire de mettre un petit clin d'oeil un petit coup de rigolade là-dedans Ok, merci et à bientôt sur les ondes Ok, mais tout ça retourner et merci pour les vidéos que tu fais parce que moi c'est un peu grand santa aussi parce que moi j'en faisais de la... j'avais un camion bon là ça arrive un petit auricule bref, c'est dévié, c'est pas ça et avant j'avais un camion c'était un peu très bon donc j'avais la sibi et ça m'a mis un peu le... le lien pour revenir là-dedans et donc voilà... Ok, ben tu me fais bien plaisir c'est vrai qu'au moins ça sert à quelque chose voilà... bon maintenant c'est vrai qu'il y a un petit peu de stock j'ai pas compté combien j'en ai mais ça doit être assez hallucinant je serais pas surpris que j'avoisine les 300, 250-300 je pense euh... attends j'essaie de... de voir ça en vitesse euh... ou c'est que... euh... je sais même pas trop en plus euh... à moins que je dois être connecté alors je suis en train d'essayer de se jeter la vite fait comme ça pour voir si euh... je peux voir combien de vidéos que j'ai là là... sur ma chaîne vidéo euh... non je sais pas alors j'ai vu ça il y a pas longtemps il y a... il y a quelques temps, pardon euh... ça me mettait là le nombre de... de vidéos que j'avais à moins qu'il faut que je sois connecté pour ça ouais c'est encore possible ok, allez, je monopolise encore et bien bien content que mes vidéos te... te servent euh... puisque là je suis encore en train de filmer petit détail pour les éventuels écouteurs les vidéos que je fais, je filtre énormément il y a absolument rien de... de personnel de gênant quoi que ce soit de garder dans les vidéos je me suis vu recouper euh... certaines vidéos bien une trentaine de fois, oui à ce point là euh... pour ne garder absolument que euh... euh... que ce qui peut nous intéresser pour la radio, rien de plus voilà donc euh... je fais énormément attention au contenu de... de mes vidéos Voilà, ça c'était pour euh... pour la petite parenthèse parce que je sais très bien qu'il y en a rien, ça fait pas forcément plaisir alors je tiens à les rassurer justement par rapport à ça je... je... je trie énormément 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 voilà, ok euh... euh... merci encore Thierry euh... et euh... à bientôt euh... sur les ondes ça fait vraiment plaisir de pouvoir s'éteader un petit QSO comme ça le soir sur le canal 27 Merci, bye-bye. Allez, on y va, à la prochaine, bye-bye. Ok, merci, bye-bye. Oui, j'ai entendu quelqu'un derrière les 2351, la station. Si je ne me trompe pas, en avant. Ah, il m'a semblé entendre la roger bip. Je n'ai pas eu le temps de bien clarifier. Je ne suis pas sûr que ce soit une station française. La station, si tu m'entends, peux-tu me revenir, s'il te plaît ? Hop là, ça a été très bref. Les 2351 à la station de la part de Dandy 33. Voilà, QTH Sainte-Colombe. Voilà, là, on est en ce moment. On était plutôt. Là, je viens de terminer avec deux OM. Un OM sur Vinadornon. Un autre OM sur Barbesieux. Pellegru, Pellegru, Pellegru. On était, là, en plein grand QSO national du Canal 27, là, avec le forum Les hommes du routier. Ce QSO se continue, enfin, se propage de plus en plus sur toute la France. Voilà, retour de micro. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que je connais en avant la station. Oui, la station en avant. Il y a un espèce de cacophonie, là, je n'arrive pas. Là, j'ai du mal. Bon, ben, la station, je ne sais pas si tu es toujours là. Les 2351, toi, de la part de Dandy 33, QTH Sainte-Colombe, là, en station fixe. Je suis resté, là, quelques secondes, un petit peu, pour voir s'il y a quelqu'un d'autre qui va briquer. Oui, j'entends parler un petit peu, mais là, c'est très, très QRP de mon côté. Ah, oui, j'ai entendu l'appel. Oui, la station, les lignes 7351, toi, de la part de Dandy 33, QTH Sainte-Colombe, là, pour le grand QSO national du canal 27, avec le forum Les Andes du Routier. En avant. Allez, j'ai peur. Ça arrive, ça repart. Est-ce que c'est toi, l'OM, qui est sur le secteur de Bordeaux ? Là, pour Dandy 33, là, qui te lance appel, là, si c'est toi, je n'arrive pas à te sortir par moment, là, ça arrive à monter un petit peu. Juste, c'est très bref à chaque fois. Bon, j'entends parler, oui, effectivement, j'entends parler derrière, mais c'est du... c'est vraiment de la devinette. C'est vraiment du décortiquage, là, de... en plein, là, dans les cuiles REM. C'est... là, c'est tout simplement impossible à sortir, là, de mon côté. Bon, OK, bon, vu l'heure, il est... il est 22h25, voilà, ici, ce qui est pas mal. Voilà, depuis... ça fait depuis 21h que je suis là en fréquence. Même un petit peu avant, bon, j'étais en stand-by. J'ai commencé à partir de 21h. Il est 22h25, c'est pas mal. C'est mon QSO le plus long, on va dire, pour le QSO national du canal 27. Voilà. Hé, on progresse, on progresse, on commence à... on continue à gagner du terrain. Voilà. OK. Eh bien, s'il y a des stations qui m'entendent derrière, je vais passer en QRT. Les 21h351, vous tous, de la part de Daldi 33, 14, Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, Sud-Ouest France, secteur Saint-Emilion, qui vous souhaite une bonne continuité de QSO et bonne nuit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.